Bonjour, bonjour, aujourd'hui retour de course magasin Leclerc, je vous montre mes achats, je vous donne tous les prix. Alors ce sont bien sûr des toutes petites courses parce qu'il ne fallait pas grand chose. La semaine dernière j'avais fait des courses un peu plus conséquentes et j'ai de quoi encore au niveau du frigo et le jardin j'ai encore quelques petites choses à récolter. Alors pour commencer j'ai pris des oignons jaunes, 3 kg d'oignons, alors ce sont des oignons de chez moi, 1,99€. Donc 3 kg, 1,99€, ils sont bien fermes donc je pense pouvoir les conserver tels quels dans une petite boîte appropriée, dans une petite caisse appropriée. Voilà donc pour les oignons. Après j'ai pris un petit jus de fruits, alors 1 hectare d'orange, c'est moite-moite à base de concentré et puis il y a de l'eau, 1 litre. Alors ce petit jus, 1,60€. Voilà, des moments j'aime bien en avoir quand même. Les oranges arrivent tout doucement, j'en ai vu en magasin mais je ne les ai pas pris. Après j'ai décidé de goûter une petite sauce hollandaise à préparer avec de l'eau et du beurre. Donc je vais tester ça. Alors ma petite sauce hollandaise, 62 centimes. Bon éventuellement à la maison j'ai de l'échalote, j'ai de la crème, j'ai du vin blanc donc je vais pouvoir en préparer une moi-même. Et puis j'ai du citron aussi donc je vais voir. Je vais tester ça et si ça ne me plaît pas, je vais préparer une sauce pour poisson moi-même. Après, niveau, toujours au niveau des petites sauces, enfin là ce sont les petites épices. Alors là ce sont des épices, moi j'adore manger ça avec mes courgettes. Donc 1,29€, les épices à faritas. Mais moi c'est pour mes courgettes. Voilà, donc là il y a 30 grammes et là il y a 32 grammes. Mais ça, ça a délayé et ça c'est tel quel. Moi j'utilise ça tel quel. Puis comme la courgette ça rend de l'eau, voilà quoi. Donc voilà, voilà. Alors après, vous vous souvenez, la semaine dernière je vous avais parlé que je n'avais pas trouvé de pruneau à Lidl. Et bien finalement, heureusement que je n'en ai pas acheté à Lidl la semaine dernière parce que cette semaine à Leclerc c'était en promotion. Alors en promotion mais ça coûte assez cher. Alors le paquet de 250 grammes premium avec noyau. Alors c'est quand même des beaux formats. Donc il y a différentes catégories. Bien sûr, moi j'ai pris les premium. Alors ça coûte 4,49€. Mais sur les 4,49€, vous aviez 34% de réduction immédiate. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui vous revient, le paquet à 2,96€. Bon, 3€ les 250 grammes, ça fait encore cher. Mais de la marque Prunil, ce sont des beaux calibres. Alors ça moi j'apprécie. Alors j'ai pris justement des petits formats de 250 grammes. Donc ce qui n'est pas très économique. Il y avait des formats de 1 kilo, des formats de 500 grammes. Néanmoins, j'en mets un dans mon placard. Parce que moi l'hiver, j'aime bien, enfin l'hiver, l'automne, j'aime bien manger des fruits secs. Et il y en a un là, les 201 paquet que je vais utiliser là pour faire un petit peu de bonbons au chocolat. Et le reste c'est pour faire une petite planche apéritive. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai décidé de prendre 2 paquets. Parce qu'une fois qu'on l'ouvre, alors je ne vais pas dire que ça s'assèche. Mais il vaut mieux le consommer assez rapidement. Vous voyez, une fois qu'on l'ouvre, il faut 10 jours. Mais non, un paquet, je vous dis, je vais faire des bonbons. Et l'autre, la planche apéritive. Et l'autre, je la mets dans mon placard de côté. Voilà. Mais comme il y avait une jolie promotion, moi j'en ai pris. Bon, les prunons, il faut aimer. Mais ça change. Voilà. Donc voilà pour l'histoire de mes prunons. Donc ce qui me fait 2,96 le paquet. Donc j'en ai pris 2. Après, 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 j'ai pris une petite pâte feuilletée, 77 centimes. Ça, comme d'habitude, j'en achète régulièrement. J'ai pris des petites anchois. Moi, j'aime bien de temps en temps manger des anchois. 2,17 les petites anchois. Après, au niveau charcuterie, j'ai opté pour des saucisses. Alors, les saucisses coûtent 2,28 euros. D'habitude, je ne prends pas ceux-là, mais bon, là, j'ai pris ceux-là. Il y avait ça. Donc 2,28 les quatre. Et le retour de la quiche Lorraine. Alors, moi, je mets des lardons et j'aime bien les lardons fumés. Donc, j'ai pris de l'éco-plus parce que pour moi, ça me convient parfaitement. Alors, les lardons éco-plus, 1,49 euros. Voilà. Donc, il y a deux paquets. Comme ça, ils ne sont pas si vilains que ça pour de l'éco-plus. Pour ça, j'achète toujours des lardons éco-plus. Bien sûr, là, il y a du nitrite. Voilà. Pas la peine de me le dire. Voilà. Je suis bien au courant. Je sais lire. Voilà. Voilà. Donc, pour la petite charcuterie. Après, au niveau des légumes, j'ai pris une salade iceberg. Un petit peu de croquant. Donc, ça, c'est pareil. J'en ai besoin. Je suis une salade qui croustille, quoi. Donc, j'ai pris de l'iceberg à 99 centimes, le format éco. Il y a aussi de l'iceberg marque repère, mais c'est exactement la même chose, quoi. Et à 1,29, et là, c'est 99 centimes. Et à l'intérieur, c'est quand même la même salade, quoi. Et c'est le même pays d'origine. Enfin, provenance, même pays. Pareil, j'ai pris des petits poivrons. Alors, éco-plus. 99 centimes, le lot de deux. Alors, il m'en reste, mais plus beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que je vais tomber en panne pour finir de cuisiner tout ce que j'ai récolté. Donc, pour faire certains plats, j'avais besoin de poivrons. Donc, j'ai repris des petits poivrons en magasin, quoi, pour compléter les miens. Donc, j'en ai pris de l'aude à 99 centimes. Et pour finir mes petites courses, j'ai pris des pommes. Alors, cette fois-ci, il n'y avait pas de Pink Lady. Et moi, il y a hors de question que je reparte faire des courses. Nous sommes en vigilance jaune pour du très, très grand vent. Déjà là, je suis allée à pied et j'ai failli m'envoler. Heureusement que j'avais mon chariot de course. Au retour, il était un peu plus lourd, donc ça m'aidait. Mais à l'aller, ce n'était pas facile pour affronter le vent. En plus, j'étais dans le mauvais sens. Donc, revenons donc à mes petites pommes. Les pommes bicolores, panier du Primer, 1,99€. Si vraiment, il ne les aime pas, je vais les transformer en dessert, en compote, en n'importe quoi. Mais c'est la variété L-Star. Ok, c'est des vrais petits stars, celle-ci. Voilà, voilà donc pour tout. Mon retour de course, je vous ai dit, il ne me fallait pas grand-chose cette semaine. J'en ai donc eu pour 21,09€ et j'ai crédité sur ma carte fidélité 50 centimes. Alors, c'est peu, mais c'est déjà ça. Donc, 21,09€, sachant que j'ai quand même 6€ de pruneaux. Je sais que ce n'est pas donné, mais moi, j'apprécie. C'est la saison, donc les fruits secs, les petites préparations avec des fruits secs, moi, j'apprécie. Voilà, voilà. Allez, allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada